du colonel Mamadi Doumbouya vraiment nous sommes très fiers de lui nous sommes très fiers de lui il faut faire très attention au fake news voilà il faut faire très attention au fake news moi toujours quand je suis là je viens vous dire ce que je pense et je pense que nous devons tous soutenir le colonel Mamadi Doumbouya merci beaucoup pour le dimon c'est gentil donc c'est très important que nous soutenions le colonel Mamadi Doumbouya très important moi à chaque fois que je viens je vous dis donc ne vous ne rentrez pas dans des pièges ne rentrez pas dans des pièges Malik 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 Boulle ça va voilà Salma Bari bonsoir à toi aussi vraiment c'est très important que nous soutenions le colonel Mamadi Doumbouya très important n'yande bè n'yande si mi ari miwola na yon watagoto natu e diefatoje watonjabu natu gol e piège mapeon watonjabu natu gol e piège mapeon c'est pas normal t'il faut qu'il yande ne t'yande ni a l'a ouri le colonel Mamadi Doumbouya a che wallito de mok kiicktongowa gayi na ta mais si tewi yon joonja ouri kalako yalty pou yalty koresousoussion nangie woulugol c'est pas normal si on tiki anda ko wola yo fanko si on tiki anda ko wola yo fanko Mais quand on dit, c'est-à-dire pour nous, c'est pas possible quand même. Ce n'est pas possible quand même. Les gens, ils sont des aéroports sans à tous. Les réseaux sociaux, ils sont tous les gens. Ils sont tous les gens. Surtout, ils sont tous les gens. Surtout, ils sont tous les gens. Abdoul Sabato, bonjour, tu vas bien? Surtout, ils sont tous les gens. Mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont tous les gens? Nous n'avons pas de bien. Si ils ont de l'ensemble du aeroport, ils ne peuvent pas de bien. Ils ne peuvent pas de mal et de mal à tous les ans. Les gens, ils n'ont pas de mal. Ils ne sont pas les gens croyerais pour ça, les gens j'étais en France, les gens qui viennent, les gens qui viennent. Nous n'avons pas de bien, les gens qui viennent, les gens qui viennent. Ils n'ont pas de bien. Ils n'ont pas d'entraiser la politique? Qui connaît la politique? Hé? Ce qu'on appelle, je ne suis pas de bien. Je ne suis pas de bien. c'est-à-dire c'est-à-dire contre le troisième mandat pour l'alternance ceux qui soutenaient le troisième mandat c'est pas possible bonsoir tu vas bien merci beaucoup à toi aussi c'est-à-dire c'est pas possible comment se fait-il que nous avons soutenu l'alternance nous avons dit non au troisième mandat aujourd'hui nous sommes en transition 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 il y a un gouvernement stable n'importe quel moment il y a un effort il y a un transition il y a un peuple soutenu il y a un peuple soutenu il y a un peuple soutenu exactement ça c'est comme ça nous devons tous soutenir savoir vraiment le peuple a le droit de s'exprimer quand même le peuple a le droit de s'exprimer on le sait mais il faut savoir une chose il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui s'expriment très mal c'est pas bien c'est à dire il faut sortir pour parler mais ne sabote pas ne sabote pas donne ton opinion mais ne sabote pas actuellement si toi tu étais contre le troisième mandat pourquoi tu peux sortir pour pour saboter la transition moi je ne vois pas pourquoi on n'est pas encore arrivé là si taoui haouri et n'youti que taouatani vraiment il faut dénoncer il faut qu'on le dénonce bonjour fafaya si taoui n'youti on va dénoncer on va dénoncer mais pour le moment on n'en est pas là on n'en est pas là c'est un peu ux-vout mais c'est un peu c'est un peu mais est-ce auris-vous que j'en mêit l'andon, au ronka wadde, erurdi. Faut-on, l'ensemble, faut-on sékoutoure l'ami, faut-on le temps colonial. Imaginez-vous, y'a tout le l'amour en 58, en 1958. Y'a tout le l'amour en 1958. Imaginez-vous, au temps colonial. Je suis en live, je te rappelle. Mon famille. Donc, imaginez-vous, fait on de longtemps, d'ontlèng. Mais ça, mais, 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 est-ce que, est-ce que ali, démocratie no wodi? Est-ce que ali, démocratie no wodi? Mijité, minji na justifiou goul do, dem fi, goul, wonde ma sekoutoure, ina o dictateur jo, marco dictateur jo. Sekoutoure ko dictateur jo. Foupi no andi dundon. mais alors, comment est-ce qu'il faut faire pour vous? c'est pas bon, c'est que c'est quoi? il faut se dire 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 il faut que j'allais je n'adorais pas je sais qu'il y avait tu ne fais pas cette mort je ne fais pas ce que tu dis c'est pas ce que tu parles qu'aliment c'est trop fort je ne pense pas je ne dis pas c'est quoi alors Tu vois, il faut mettre les coeurs. Je m'en suis allé au diallo. Bonjour. Donc, C'est-à-dire, Aqeemfi Allah soutenèng transition. Transition soutenèng. Ouattèng aoudjou. Nous ne soyons pas pressés. Nous ne soyons pas pressés. Merci beaucoup, Mariam Adjelo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam Adjelo. Hande leidimending. 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 C'est-à-dire, Ko doua sanjoude kon no dou di. Ko doua sanjoude kon no dou di trou. Fè on do do den ni. Justi son. Be, 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 Fout dike konvokoude. Me si kitoun, Me si kitoun, Me si kitoun go yo semen do. Be fout dike konvokoude. Ancien, Kadri beben. Wondon ou be alfa konde beben. Justi son fout dike konvokoude. Pour, Wadugol, Wadugol, Landa Golwe, Fi mbodi, Jaudi kon bejougi n'okon, Bienji kon bejougi n'okon. Hein? Ko honto be itti, Ankerjidin fouto to wade. Donc, Me kono, Pourkwa imbe ben no haouji, No hapiti fou, Ko ma wada. Me be ko, Trois mois, Be wadidou. Trois mois. Sente, Ongha e geyna l'nanton dirde. Mo be no hapiti, Ko ma, Bejoun natou, Nyalande, Ko ma, Me pression wingi, Se trou. Mi miya le fouy kon haouji, Nyen kwa. Mi miya le fouy kon haouji, Nyen. Peson douce mois. Mi, Moi je, Moi je viens ici, Je fais, Ma petite analyse, Enfami. Donc, Me si mi innyo, Wondema. Mi wel taki, Ko wone wade de korez o sosyo kon. Par serten, Par serten kompatriote, No be wone yardenon. Vraiment, Je suis vraiment dessus. Paske vraiment, No wona oulire denon, No wona yardenon, No wona yare denon, Mo ya na enfiou. C'est pa bon. Wate en, Wate en, Wate en jodo, Wate en jodo, Enentigi, Harako enentigi, Wone asatangay kamenkan. Harako enentigi, Asatangay kamenkan. C'est pa possible kamen. Pourquoi sa? Pourquoi enentigi, Harako enentigi, Asatangay kamenkan. Me mi yali ko hondun, Ko hondun transition, Wadido, Kota watani, Ko ma, Foulbebe, Fop immo, Daro. Eh, Daridu, Nanon, Be wadidundo, Be watirini, Koni eni, E pui, Afer, Ethnocentrismo, Achen doun, Achen doun, Afer le i, Le i, Achen doun, Achen doun, Achen afer le i, Le i, Achen afer le i, Le i, Mo ya, Teltolen, Halu golfi, Le i, Le i, C'est pa bon, C'est pa bon du tout, Daridu, Depuis, Depuis, Alfa Kondé, Arré au pouvoir, Vraiment, Bonini, Le i, Di kwa, Alfa Kondé, A détruit, Ce peuple, La Guinée, Vraiment, Alfa Kondé, A détruit, Complètement, La Guinée, Wallay billay, Wallay billay, Daré hande, Ko tawatani, Himbeno, Himmi, Dari, Daditi, Woko, Fiyo, Alfa Kondé, Artuko Lam, Himbeno, Dari, Daditi, Fiyo, Alfa Kondé, Artuko Lam, Fiyo, Annu, Di, Lady, Ben, No, Nyoli, Di, Lady, Men, No, Nyoli, Une personne, Une personne, Un président, Qui a fait deux mandats, Et qui n'a rien fait pour le peuple guinean, Qui n'a rien fait pour le peuple guinean, Et aujourd'hui, Les gens réclament ce monsieur là, Les gens réclament ce monsieur là pour venir, Gouverner encore la Guinée, Mais où allons nous, Où allons nous, Ennenko, Lady, Di, Wondeng, Ennenko, Fasson, Ennenko, Fasson, Peuple, Lombo, Djokideng, Nare, Hanki, Informations, Fou, Informations, Ko, Be, Johnny, Ko, Rezo, Social, Be, Gimbe, Wonan, No, Alpha, Konde, Min, Hari, Lau, Mihala, Indemabe, Johnny, Mihala, Ta, Indemabe, Paske, Ko, Satam, Be, Labu, Be, Ache, Fi, Allah, Wata, En, Wata, Wata, Yetu, I, Informations, Be, Bona, Nenken, Mo, Yen, Nenken, Fii, Allah, Ache, Wata, Unteuto, Be, Himbe, Wondunobe, Himbe, Falabe, Alpha, Paske, Inahai, Be, RPG, RPG, Hore, Mufalakabe, Ko, Himbe, RPG, Ben, Hore, Mufalakabe, Be, Be, Lo, Kambe, Ko, Himbe, Satambe, Be, Andanda, Hore, Mani, Kambe, Ko, Himbe, Alpha, Konde, Kambe, Alpha, Konde, Tum, Fihoun, No, Paske, Hayne, Si, Nye, Pacte, Kambe, Alpha, Konde, Parceke, Alpha, Konde, Si, Wadi, Manda, Didi, Doa, Kawa, De, Troisième, Manda, O, Doa, No, Kassans, De, On, O, Jib, Le, Dining, Hande, Si, Nous, Sommes, En, Transition, C'est, Grâce, A, Qui, C'est, Parceke, Alpha, Konde, A, Détruire, La, Guinée, C'est, Parceke, Alpha, Konde, A, Touché, A, Modifier, La, C'est, Pour cela, Que, Nous, Sommes, Transition, Sinon, Nous, On, N'allait, Pas, Etre, Donc, La, Personne, Qui, A, Améné, La, Du, Peuple, Guinéen, Il, Y, A, Qui, Sont, Prêt, Pour, Que, Cette, Personne, La, Reviens, Au, Pouvoir, C'est, Pour cela, Je, Que, La, Guinée, Est, Un, Pays, Où, Vraiment, Nous, Des, Des, Hommes, Sataniques, Il, Y, Y, Guine, Sataniques, Billaya, Wallaya, Moi, Aujourd'hui, Je, Si, Ce, ce que Alpha Kondé a fait je ne vais pas le soutenir je ne vais pas le soutenir pourquoi je vais le soutenir ? pour détruire mon peuple et quand il va mourir qu'est-ce que nous nous allons faire ? si aujourd'hui Alpha Kondé meurt qu'est-ce que nous allons faire ? vous qui soutenez la division vous qui soutenez le malheur du peuple guinéan si Alpha Kondé meurt qu'est-ce que nous allons faire ? qu'est-ce qu'Alpha Kondé peut apporter encore en République de Guinée ? bon Dieu de ça s'il a touché l'intouchable c'est-à-dire la constitution guinéan tous les Guinéens avaient dit non et que lui-même il avait juré de ne pas toucher s'il fait cela et que maintenant il y a eu des gens qui l'ont enlevé au pouvoir au profit du peuple de Guinée qui a été libéré donc qu'est-ce que nous devons faire maintenant ? c'est de se donner la même pour la transition et demander la justice de faire vite nous devons demander la justice de faire vite il y a quelqu'un qui dit qu'on n'a pas vu Doumbouya à l'aéroport mais ça c'est pas un problème si vous n'avez pas vu Doumbouya à l'aéroport c'est pas un problème il n'est pas obligé d'aller à l'aéroport Doumbouya n'est pas obligé d'aller à l'aéroport mais ça c'est des questions banales ça on n'a pas vu Doumbouya à l'aéroport donc Doumbouya est obligé d'aller à l'aéroport parce que Dadis Kamara est venu donc mes chers frères mes chers compatriotes le peuple de Guinée a beaucoup souffert pourquoi nous nous aimons vraiment se auto-détruire pourquoi nous aimons nous auto-détruire pourquoi pourquoi nous nous détruisons nous-mêmes pourquoi une personne qui a 84 ans qui a fait deux mandats si Alpha Kondé était capable pour les Guinéens il a eu 10 ans pour le prouver bon Dieu de sang pendant 10 ans Alpha Kondé ne nous a pas prouvé ce qu'il est capable de faire en République du Guinée vous avez vu ce qu'on est en train de découvrir la gabégie financière vous n'entendez pas vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas les informations mais vous les Guinéens qui soutenez n'importe quoi vous n'écoutez pas les informations soutenez soutenez un pays une personne et oubliez sa nation c'est pas intelligent c'est pas intelligent soutenez une personne et dire non à la patrie ça c'est pas juste c'est pas intelligent c'est pas réfléchi aujourd'hui la page d'Alpha Kondé elle doit être tournée complètement imaginez-vous des gens qui sont contents soit 10 ans soit 10 ans qu'ils ont attrapé Mamadi Dumbuya soit 10 ans mais non mais c'est pas possible je suis pas content pour mes frères compatriotes certains compatriotes guinéens sur les réseaux sociaux c'est pas du tout bien imaginez-vous le monde entier nous voit quelle honte quelle honte vous criez n'importe quoi ça ne coûte pas cher quand même ça ne coûte pas cher c'est tout ce qu'ils savent faire c'est pas possible quand même mais il y a des gens qui n'ont pas honte moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas c'est même pas la peine de te répondre parce que si j'ai tes réponses c'est pas bien donc c'est même pas la peine ça va tu vas bien ok billahi wallahi moi ce que je peux dire c'est que vraiment nous les guinéens nous devons changer de comportement sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est pour tout le monde hein c'est à dire c'est à dire moi je ne dis pas de ne pas aimer la personne que tu veux il faut aimer celui que tu veux ça c'est ton problème mais nous moi je dis la patrie et une personne ça n'a rien à voir un individu et la patrie la patrie c'est pour tout le monde on ne peut pas imposer un individu au détriment de la patrie c'est pas possible c'est pas possible hein comment vous pouvez dire comment vous pouvez dire Alpha Condé au dessus de la Guinée mais c'est pas possible ça c'est impossible ça c'est impossible c'est impensable c'est pas du tout réfléchi moi je dis maintenant à mes frères guinéens qui s'agitent sur les réseaux sociaux en étant contre tout ce qui se fait moi je vous dis arrêtez arrêtez s'il vous plaît on change le nom de l'aéroport vous vous agitez moi je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas les guinéens on ne sait pas en fait qu'est-ce que nous voulons qu'est-ce que les guinéens veulent le nom de l'aéroport on change les gens s'agite c'est pas normal c'est couturé c'est rentré là c'est sortir là mais c'est le père de la de l'indépendance c'est couturé c'est le père de l'indépendance que vous le voulez ou non c'est couturé c'est quelqu'un qui doit être honoré je dis bien partout en Afrique partout en Afrique on doit honorer c'est couturé et mes frères guinéens s'il vous plaît on arrête la personne qui a divisé les guinéens qui a amené la division ethnique qui a amené le troisième mandat à la république de Guinée qui a amené la transition aujourd'hui d'autres sont contre cela parce que c'est leurs intérêts personnels et ils veulent ils veulent l'individu c'est pas la nation qui les importe hein mes frères mais qu'est-ce que nous nous voulons qu'est-ce que nous les guinéens nous voulons qu'est-ce que nous nous voulons on prend le nom de l'aéroport on met au nom du père de l'indépendance celui qui nous a celui qui celui qui a défendu c'est-à-dire c'est pas lui seul c'est les guinéens qui ont voté non au général de Gaulle c'est les guinéens qui ont voté non c'est pas c'est couturé seulement mais est-ce que vous savez en 1958 est-ce que vous savez que c'est pas n'importe quel noir qui pouvait s'arrêter devant le maître le blanc surtout le général de Gaulle pour lui dire non est-ce que vous savez cela c'est pour cela la Guinée a été le premier pays à avoir son indépendance parce qu'on avait un homme comme c'est couturé merci beaucoup c'est vraiment gentil c'est vraiment gentil mais Léopold c'est dans son or Félix ou feuille de boigny mais ils n'ont pas osé ils n'ont pas osé c'est que c'est couturé a osé ils n'ont pas osé Dacile va moi je ne te connais pas je ne sais pas si ça va marcher j'ai lancé un tout mais je ne sais pas c'est à dire c'est que lui il a osé les autres n'ont pas osé c'est couturé il mérite ça et plus moi je ne comprends pas les Guinéens sincèrement sincèrement je ne comprends pas les Guinéens on a un homme qui a été le père de l'indépendance parce qu'on lui a donné le nom de l'aéroport tout le monde s'hésite quoi tout le monde s'hésite mais c'est pas possible c'est pas possible mes frères est-ce que est-ce que est-ce que nous on sait ce que nous voulons est-ce que nous savons ce que nous voulons sincèrement est-ce que nous les Guinéens nous savons ce que nous voulons merci nous ne pouvons pas nous saisir de cette opportunité pourquoi pourquoi colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui si nous le soutenons c'est pas seulement c'est pas seulement lui et son entourage là qui va faire tout c'est-à-dire il faut que tout le monde soutienne mais nous devons tous savoir que il y a des gens qui vont lui mettre les bâtons sous les roues nous le savons il y a beaucoup de malhonnêtes nous tous nous savons en Guinée il y a beaucoup de malhonnêtes nous le savons très bien ça ne va pas être facile mais et si nous maintenant aussi nous compliquons nous compliquons ça aussi hein si nous aussi nous compliquons ça sur les réseaux sociaux partout où tu vas tout le monde est en train de s'agiter de s'agiter de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux mais écoutez nous avons des gens qui étaient en train de saboter parce que eux c'est des pro-alpha condé c'est des pro-alpha condé nous savons cela hein mais maintenant eux ils sont en train de diffuser des infos des fake news même à chaque chaque jour que Dieu fait ils veulent maudire la Guinée c'est parce qu'ils ne sont pas Dieu c'est parce qu'ils ne sont pas Dieu s'ils étaient Dieu ils allaient maudire la Guinée détruire la Guinée complètement pour Alpha Condé seulement vous comprenez pour Alpha Condé seulement pour vous dire que ces gens là les pro-alpha pour vous dire que c'est des gens qui sont mauvais ils disent Alpha Condé et tout le monde sauf celui d'Ale Ndiallo tout le monde sauf celui d'Ale Ndiallo parce que celui d'Ale Ndiallo a été ministre a été premier ministre il n'a rien fait pour la Guinée pour eux c'est ça donc celui d'Ale Ndiallo ne doit pas être président parce qu'il a été ministre et pour vous dire tellement qu'ils sont mauvais et ils sont prêts Abraham merci beaucoup Abraham ils sont prêts ils sont prêts à prendre à soutenir Kasori Fofana pour être président de la république l'ancien président l'ancien premier ministre l'ancien premier ministre ils sont prêts à soutenir Kasori Fofana ils disent que Kasori Fofana c'est lui qui doit remplacer Alpha Condé c'est-à-dire ils veulent Alpha Condé et s'il faut même si Alpha Condé ne peut plus être là ils veulent Kasori Fofana et ils disent que c'est Luda Ndiallo lui il ne peut rien faire donc Kasori Fofana et Alpha Condé qui nous ont amené ici jusqu'à cette situation de transition ils disent que c'est eux qui peuvent sauver la Guinée est-ce que vous avez compris mes frères comment on peut suivre ces gens-là Kasori Fofana a été premier ministre est-ce que nous est-ce que nous le fait que la Guinée le fait que le pays n'a pas été bien géré est-ce que nous nous allons prendre ça pour mettre au-dessus de Kasori Fofana est-ce que nous pouvons dire que c'est la faute à Kasori Fofana si le pays n'est pas bien fait n'est pas bien géré les projets n'ont pas été aboutis jusqu'à présent on n'a pas fini les roues on n'a pas d'électricité on n'a pas de l'eau est-ce que nous pouvons attribuer ça à Kasori Kasori Fofana parce qu'il a été premier ministre donc comme Serlou Dallin Diallo était le ministre de l'Ansella Conté le premier ministre de l'Ansella Conté donc ça veut dire que tout ce qui n'a pas marché à la République de Guinée c'est-à-dire que c'est Serlou Dallin qui était le coupable donc Serlou Dallin Diallo ne doit pas c'est-à-dire lui on ne doit même pas penser à lui tellement que ces gens-là c'est des gens qu'on ne doit même pas écouter ils sont tellement méchants ils sont tellement mauvais c'est des gens qui n'aiment pas la Guinée c'est des gens qui n'ont jamais pensé à la Guinée c'est des gens qui pensent qu'à leur intérêt personnel vous savez des fois ce que je pense des fois je pense que ces gens-là chacun avait un matricule où ils poussaient des millions de francs guinéens moi des fois je pense à ça parce que c'est pas normal moi je ne peux pas suivre Serlou Dallin Diallo jusqu'à ce niveau-là jamais de la vie je ne peux pas perdre je ne peux pas à cause de moi même si on me payait de l'argent je n'allais pas le faire parce que je préfère ma nation parce que je sais que la personne la va finir même si je le soutiens après il va quitter au pouvoir ou bien après il va mourir après qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que mais il faut réfléchir aujourd'hui Alpha Kondé a 84 ans il divise le pays il manipule la constitution à sa guise ce que personne n'avait le droit de faire lui il fait ça et vous vous continuez à soutenir la personne là la personne qui a mis la panique aujourd'hui à la République de Guinée une transition c'est pas c'est pas n'importe quel pays qui est en transition ce pays là n'est pas stable vous vous sentez vous vous agitez tous les jours que ça ne va pas là-bas ça ne va pas en Guinée mais c'est vous qui avez amené cette situation c'est vos dirigeants qui nous ont mis dans cette situation de ça ne va pas depuis que vous avez touché à la constitution la Guinée ça ne va pas vous continuez on essaye de régler les choses et vous continuez toujours à dire ça ne va pas le monde je ne sais pas quoi n'importe quoi mais sincèrement ces gens là ces gens là il ne faut pas les suivre il ne faut pas les suivre Dien Abba Bari merci beaucoup merci beaucoup pour les cœurs merci pour les cœurs sincèrement la Paz a besoin des cœurs s'il vous plaît ça ne coûte pas cher faites comme Dien Abba Bari merci beaucoup merci donc Dacile va aussi merci donc c'est à dire il y a des choses il y a des choses qu'on ne doit même pas accepter moi je vois des gens qui rentrent et qui partagent et qui partagent ces genres de vidéos c'est pas possible des gens qui veulent détruire la nation et vous vous suivez cela dès que le colonel Mamanidou Mbouya fait quelque chose il sabote et vous vous rentrez dans ces pièges là c'est pas possible mais regardez l'UFDG et l'ANAD soutiennent le CNRD soutiennent le colonel Mamanidou Mbouya mais vous avez vu toutes leurs informations c'est que Saint-Loudalais ne soutient pas c'est que l'ANAD ne soutient plus c'est que maintenant mais maintenant qui vous a dit que Saint-Loudalais ne soutient pas le CNRD est-ce que Saint-Loudalais a dit ça ? mais moi je ne comprends pas comment les gens peuvent être si naïfs si j'ai mis sur le sujet là que je suis vraiment je ne suis pas content c'est à cause de ça mais comment se fait dire que Saint-Loudalais Saint-Loudalais il a été invité partout ici il a fait la Suisse il a fait la Belgique il a fait la France il a fait la Côte d'Ivoire le Sénégal il a été au Mali partout où il est parti il a dit de soutenir le CNRD partout il a été aux Etats-Unis partout où il est passé Saint-Loudalais il a dit de soutenir il soutient il faut que il faut que les gens soutiennent le CNRD pour une transition apaisée hein maintenant eux ils sont là ils ont créé une plateforme de fake news là où uniquement on parle comment détruire la Guinée il faut que vous le sachiez il faut que vous sachiez cela ces gens là ils ont créé une plateforme où ils parlent entre eux pour détruire la Guinée ils ont créé une plateforme où encore on essaye de salir le nom de Saint-Loudalain je dis je vous dis je vous dis la vérité c'est-à-dire ils ont sélectionné des gens uniquement pour détruire le nom de Saint-Loudalain mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas Saint-Loudalain c'est un homme qui est propre vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas salir le nom de Saint-Loudalain et quand je vous vois parler de Dieu non moi je vois ça m'étonne mais c'est mais c'est le nom de la commode à la commode mais bébé ils vont voir Dieu va faire ceci Dieu va faire cela Dieu va faire quoi Dieu va faire quoi hier hier j'ai vu une parmi eux qui a fait une vidéo en dansant en criant victoire c'est-à-dire comme si en ce moment le colonel Mamadi Doumbouya est arrêté vous avez vu moi ce que je vais vous dire sincèrement faites attention s'il y a quelque chose s'il y a un décret s'il y a un décret si ça ne vous plaît pas restez calme ne vous inquiétez pas restez calme calmez-vous s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas calmez-vous la transition ça ne se résume pas à un décret la transition ça ne se résume pas à cinq décrets c'est pas possible la transition se fera s'il plaît à Dieu si nous tous nous soutenons ça se fera tranquillement tranquillement c'est nous les Guinéens c'est nous qui devons soutenir pour qu'il y ait une transition apaisée c'est nous il faut que nous soutenions la transition pour que ça puisse aller bien si vous n'avez rien à dire restez calmez-vous calmez-vous mais aujourd'hui tu soutiens demain tu soutiens pas tu es en train de mélanger les gens non 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 il faut avoir confiance à toi-même d'abord il faut en dire c'est c'est pas possible si tu n'as pas confiance en toi-même comment tu peux avoir confiance à quelqu'un moi je vous dis jusqu'à preuve du contraire j'ai confiance au colonel Mamadi Doumbouya je veux dire je vais vous dire une chose si le colonel Mamadi Doumbouya prenait tous les membres du gouvernement il prend tous les membres même s'ils sont tous de la Haute-Guinée de sa région moi je m'en fous de ça je m'en fous il n'a qu'à prendre tout la Haute-Guinée mettre là-bas et la transition ça va se dérouler tranquillement mais c'est pas possible on n'est pas on n'est pas en 2010 ni en 2000 en 2000 en 2000 nous sommes en 2021 bon Dieu de ça nous sommes en 2021 c'est fini ça c'est fini la transition ça va être clair en temps réel je dis bien tous les élections qui se dérouleront maintenant en République de Guinée ça va être en temps réel il n'y a pas de quelqu'un ne peut plus voler des élections en Guinée sinon c'est pas bon sinon c'est pas bon sinon c'est pas bon on ne peut pas imaginez-vous ce qu'Alpha Conde avait la puissance qu'il avait il avait il avait il avait tout c'est pour cela il avait dit qu'il va forcer mais il n'a même pas achevé l'année donc c'est pour cela on vous dit que ça ne marchera pas il faut que nous nous donnons la main c'est nous les guinéants c'est le peuple c'est le peuple qui est fort c'est le peuple qui est fort c'est pas c'est pas vous pensez que vous pensez que les régimes là sont forts ils ne sont pas forts c'est nous le peuple qui est plus fort mais il faut que nous sachions ce que nous voulons il faut que nous sachions ce que nous voulons bienvenue il faut que nous sachions ce que nous voulons donc il faut qu'il faut que nous il faut que ça il faut que ça le moment est passé tourner la page tourner la page d'ethnocentrisme ça c'est parti avec l'ethnocentrisme c'est honteux c'est honteux de penser comme ça au 28e siècle aujourd'hui moi j'ai moi j'ai pas envie de voir de regarder mes frères guinéens par leurs ethnies c'est pas normal c'est pas du tout bien il faut qu'on sente ces mentalités là en tant que guinéens en tant que guinéens c'est pas possible nous qu'ils signent c'est honteux c'est honteux moi je veux dire à tout le monde tous ceux qui sont tous ceux qui parlent la fédérine sincèrement moi je suis contre vous je suis contre vous que tu sois mon frère que tu sois que tu ne sois pas mon frère moi je m'en fous j'ai dit tous ceux qui sont pour l'ethnocentrisme moi je suis contre cela je suis contre cela je vous dis la vérité c'est pas possible il faut qu'on arrête je dis que l'alpha condé la page d'alpha condé il faut la tourner on en a fini on en a fini enfin qu'on est parti avec l'ethnocentrisme il faut qu'on arrête cela maintenant c'est pas possible quand même divisé pour réunir divisé pour réunir regardez vous avez vu vous avez vu comment comment c'est qu'on va qu'on a été venu comment c'est qu'on va qu'on a été arrivé à guinée c'est qu'on va qu'on a été arrivé en guinée il est descendu au mali il est parti directement au guinée quelqu'un qui a été président de la république de guinée quelqu'un qui se disait président parce que c'est lui qui a été le président c'est lui c'est lui qui est quitté au pouvoir il a donné alpha condé donc comment j'imaginez vous il ne vient il n'y passe même pas à conakry et regarder comment dadis kamara est arrivé c'est ça on dit un ex président c'est ça on dit un ex président moi je ne suis pas d'accord de la manière dont c'est qu'on a été arrivé c'est pas possible c'est pas bien c'est pas bien tout ça c'est pas bien moi je dis tout ça c'est pas bien il devrait passer à conakry c'est ça qui était bien donc mais lui même lui même lui même il s'est détruit seul parce que déjà il sait que les guinées étaient fâchés contre lui et maintenant il est venu il descend directement c'est comme si il était de la moyenne guinée il vient il passe directement au foot à et passe pas à conakry ça c'est pas bien quelqu'un qui a été en exil quelqu'un qui a fait la transition qui était président de la république il vient maintenant même s'il avait honte même si il voulait pas comment dirais-je que les guinéens se moquent de lui mais au moins il faut se rassurer viens à conakry tu fais un discours d'apaisement tu demandes tu essaies de te pardonner tu essaies de demander parce que tu sais que tu as fait des erreurs il faut essayer de pardonner faut essayer de demander pardon mais quand tu viens tu rentres en haute guinée tu fais ça dit tu as montré aux guinéens que toi tu étais là pour la haute guinée pas pour la guinée dadis kamara lui il était là pour les guinéens parce qu'il est venu il a passé directement à conakry et vous avez vu il a fait un discours d'apaisement il a fait un discours très important pour les guinéens et il a montré qu'il est disponible qu'il est vraiment là il s'est donné vraiment à la justice guinéenne parce qu'il est prêt lui-même il est prêt pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé au 28 septembre qu'est-ce qui s'est passé voilà c'est ça que nous voulons c'est ça que nous voulons c'est qu'on a terminé l'huile est venu il a fuit il est parti en l'autre guiné c'est pas bien en tout cas il a le c'est il a le droit de faire ce qu'il a fait il a le droit de le faire mais il a été mal conseillé il a été mal conseillé parce que les guinéens c'est que dadis a fait il a fait un retour triomphal et il a fait un discours grandiose c'est ça la différence c'est ça dadis kamara il a montré vraiment déjà juste en tant que si vous analysez seulement le retour déjà et le discours que dadis a fait déjà on sait qui est victime analysement pas j'ai dit quand vous analysez je dis vous avez dans votre analyse vous avez déjà une victime vous n'êtes nous ne sommes pas des usants mais nous pouvons analyser quand même nous pouvons analyser quand même donc dans seulement la manière du retour seulement on peut on peut déjà faire une petite analyse 1 donc il faut il faut il faut savoir qu'il a été mal conseillé qu'on a fait c'est pouvoir qu'on a qu'il a été mal conseillé donc voilà vous j'étais venu pour vous dire vraiment mon mécontentement sur les réseaux sociaux de certains de mes compatriotes guinéens vraiment il faut essayer de tourner les pages de l'ethnocentrisme voilà arrêtons de parler d'ethnies sur les réseaux sociaux et partout à république de guinée ça doit s'arrêter bon voilà on était dans un résime ethnocentrisme ça on ça on ne peut pas dire non quand alfa condé était là on ne pouvait pas dire que le pays n'était pas ethnocentrisé quoi on ne pouvait pas dire cela parce que tout se faisait par l'ethnie donc alfa condé il n'a pas défendu cela il a il lui au lui il a il a accompagné cela l'ethnocentrisme il ya eu des moments où il faisait des discours qui allait au rassemblement des guinéens quand ça l'arrangeait il faisait des discours ethnocentrisme donc ça c'est pas bien donc aujourd'hui on doit tourner cette page là le colonel mamadi d'oumbouya est venu pour régler la situation pour régler la situation donc pas d'ethnocentrisme nous devons combattre cela donc quand il y a des gens des décrets que ça soit un malinqué que ça soit un peu que ça soit un bercé que que ça soit un sou sou c'est un guinéen c'est un guinéen si le colonel mamadi d'oumbouya prend son oncle il prend son frère il prend sa soeur il prend n'importe qui il mène demandez quelles sont ses capacités mais ne demandez pas de quelle ethnie il est c'est pas bien arrêtons j'ai dit on n'est plus en 2010 ni en 2005 ni en 2000 c'est fini ça c'est fini ici la transition se fera convenablement convenablement jeudi celui qui dit qu'il va combattre qu'il va mener un combat d'ethnie il va se tromper parce que ça n'a ça t'amène nulle part le combat d'ethnie ça t'amène nulle part ouvrez les esprits ouvrez les consciences l'afrique doit dépasser l'ethnocentrisme nous devons dépasser l'ethnocentrisme c'est pas normal c'est pas normal donc voilà j'étais pas venu pour dire longtemps voilà avant de partir on va dire au revoir au colonel mamadit ou bien comme toujours on l'a dit bonjour on l'a salué avant de rentrer avec ce sens sont vraiment qui mais vraiment qui que j'aime beaucoup parce que ça a été vraiment le libérateur donc on va finir avec ce sens sont là aussi de la vie 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le libérateur. Ça, c'est le libérateur. Celui qui est contre Doumbouya, il a affaire avec Dieu. Celui qui est contre Doumbouya, il a affaire avec Dieu. Parce que ça vous dit que c'est Dieu qui va le protéger. C'est Dieu qui va le protéger. Vous allez voir. Moi, tout ce que je vous demande, c'est que tout le monde soit calme. Que tout le monde soit calme. Nous allons accompagner la transition, soutenir le colonel Mamadi Doumbouya. Il va nous amener là où la Guinée mérite d'être. Vous comprenez ? Il y a des gens qui veulent détruire, mais Dieu ne va pas accepter cela. Donc, c'est pour cela le peuple de Guinée. Soyez conscient. Soyez conscient. Nous avons une opportunité. Il ne faut pas qu'on la détruise. Il ne faut pas qu'on la détruise. Oubliez, oubliez les soi-disant pro-alpha-condé. Oubliez ceux-là. Ça, c'est des satans. Je dis bien, c'est des satans. Ces gens-là, c'est des satans. Je dis, tout ce qu'ils disent, c'est faux. Je pense que le jour qu'ils diront la vérité, je pense que le jour qu'ils diront la vérité, ça ne serait pas bien pour eux. parce qu'ils ne sont pas nés pour dire la vérité. Les pro-alpha, ils ne sont pas nés pour dire la vérité. Mais ils ne font que mentir. Vous avez vu ? Quand il y a eu le coup d'État, quand Alpha-Condé était arrêté, déjà, eux, ils étaient en train de faire des lives, soit disant que tout est contrôlé, tout est sous contrôle. Vous avez compris ? Hier, eux, ils ont attrapé Alpha-Condé. Ils ont tué Alpha-Condé. Pour eux, Alpha-Condé était mort. Dumbuya est arrêté. C'est toutes ces informations, là, c'est eux qui donnent. Donc, mes chers frères, moi, je vous dis que n'écoutez pas les satans.